bonjour à tous alors voici j'arrive au terme de mes vacances à l'océan dans les landes et voici le résultat de ma pêche en détection j'ai pratiquement rempli un bocal et donc je me suis servi du deus xp et maintenant que je le maîtrise mieux franchement j'ai pris goût pour rien au monde je voudrais revenir aux garrettes il est plus léger il a un disque plus grand et puis il a quand même plus d'infos sur sa télécommande il m'affiche les valeurs de ce que je trouve avec des réglages possibles donc c'est vrai que du coup maintenant que je le maîtrise voilà je veux plus en changer et puis j'utilise aussi un pointeur un pointeur garrette qui est très pratique pour aller chercher les cibles donc là on va regarder ensemble ce que j'ai trouvé en monnaie j'en ai à peu près pour un peu plus de 100 euros en pièces j'ai que deux pièces étrangères c'est des francs suisse je les ai trouvés sur une autre plage sur une même plage et puis sinon j'ai déjà donné pas mal de bijoux aux filles sur la plage et puis là ce que ce qui me reste celui-là je l'ai trouvé ce matin donc ça c'est de l'acier hier j'en ai trouvé un autre que j'ai également donné c'était un bracelet doré zag de marque zag donc ça ouais ça n'a pas vraiment de valeur ça je l'ai trouvé pratiquement le premier jour c'est une grosse bague en argent pointé 925 millième donc c'est de l'argent ça c'est également avec un point son 925 donc c'est aussi de l'argent ben voilà ça c'est pour la première fois j'ai sorti de l'or c'est de l'or 18 carats il ya deux petits poinçons sur le collier l'externe sur la partie externe et puis je suis allé en bijouterie il me l'a testé avec une pointe de touche et de l'acide effectivement une pierre de touche pardon et de l'acide effectivement c'est du 18 carats par contre elle ne pèse que 1,5 grammes donc elle est très légère donc ça on leur prendrait pour 60 euros en bijouterie compte tenu du cours de l'or actuel ça c'est une boucle d'oreille c'est du toc ça c'est ça c'est également de l'argent avec un poinçon 925 et puis j'ai encore une petite boucle d'oreille doré mais en argent la voilà pareil avec l'inscription 925 donc c'est également de l'argent doré et puis sinon bah ouais on monnaie ah bah voilà là j'ai un franc suisse c'est rare de trouver des francs suisse c'est marrant parce que tout le reste toutes les plages que j'ai fait j'ai trouvé que des euros et une plage hier soir je fais 20 centimes suisse et un franc suisse donc c'est deux pièces de monnaie suisse effectivement en parlant avec des gens ils m'ont dit qu'il y avait pas mal de plaques d'immatriculation suisse sur le parking voilà donc je dois avoir à peu près on va dire 110 euros en pièces voilà 20 centimes suisse voilà et sinon la semaine dernière à tiens il ya la minette qui vient me voir et sinon la semaine dernière j'ai fait deux vidéos de détection en live donc si vous voulez aller les voir et dans cette vidéo je rappelle bien qu'effectivement faut respecter la réglementation locale au niveau communal puisqu'il ya certaines plages où c'est strictement interdit tout le temps par exemple à biarritz parce qu'il ya a priori ils trouvent trop de choses donc la commune veut tout garder mais sinon la plupart des plages ils sont très cool c'est à dire qu'en fait faut pas détecter pendant les heures de surveillance de baignade mais en dehors des heures de surveillance c'est autorisé et d'ailleurs ça sert parce que plusieurs fois j'ai trouvé des clés l'année dernière j'ai pu rendre deux téléphones dont un iphone 6 voilà donc du coup ben ici en tout cas dans l'élan de c'est assez sympa elle est la minette tu veux dire au revoir à tout le monde en direct la minette qu'est-ce que tu dis minette ouais voilà tu étais en direct sur youtube allez ben prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt